Générique Très ravie de vous retrouver pour les informations du Trésor sur EDEN TV. Au titre de cette édition législative 2023 au Bénin, compte à rebours pour deux partis politiques en sursis. Deux des huit partis politiques ayant fait leur déclaration de candidature dans le cadre des législatives n'ont pas encore complété leur dossier après les observations de la commission électorale et ce, à quelques heures de l'expiration du délai de son 12h prévu par le Code électoral. Le professeur Félicien Avelessi a interdit, dans un communiqué en date du 21 octobre 2022, aux étudiants du campus d'Aboumé-Calaville portent certaines tenues vestimentaires conformes aux règlements pédagogiques des unités de formation et de recherche. À cette date, cette décision rectorale est-elle respectée par les étudiants ? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, les dirigeants du Gévant et leurs partenaires se sont réunis ce 15 novembre pour un sommet au chevet d'une économie mondiale en crise à Bali, en Indonésie. Bien que la guerre en Ukraine ne soit pas officiellement à l'agenda de ce sommet, elle sera indéniablement au cœur des débats. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons par cette brève. L'horloge tourne pour les partis politiques qui n'ont pas encore complété leur dossier de déclaration de candidature dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023 au Pénin. Mardi 15 novembre 2022 expire le délai de son 12h accordé aux formations politiques pour se mettre à jour après les observations de la Commission électorale nationale autonome. À moins de 24h de l'expiration, deux délais de formation politique ne sont pas encore présentés au siège de la Commission électorale. Il s'agit de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et le parti Les Démocrates, parti d'opposition au régime du président Patrice Tellon. Les démocrates en attente du quittus fiscal pour trois de ses candidats, selon le point fait par l'administration fiscale. Au parti politique, les trois candidats en attente du SESAM doivent près de 1,5 milliard de francs CFA au fisc. Les concernés, a confié l'ex-député Basile Achossi, deuxième vice-président du parti, contestent le montant de la dette fiscale mise à leur charge. Des négociations en cours depuis jeudi 10 novembre 2022 entre les formations politiques et l'administration fiscale. À présent dans cette édition parlant de codes vestimentaires dans la commune d'Aboumé-Calavie, suite au constat du port de tenues vestimentaires déviant des normes prescrites par les règlements pédagogiques des unités de formation et de recherche, qu'ils se souviennent que le professeur Félicien Avelessi a, dans un communiqué en date du 21 octobre 2022, a interdit aux étudiants du campus d'Aboumé-Calavie le port de certaines tenues non conformes au règlement. Accueillie de diverses manières dans l'opinion publique, cette décision rectorale est-elle respectée par les étudiants ? Carnot-François s'est rendu à l'Université d'Aboumé-Calavie ce matin pour s'en convaincre. Suivez son reportage. C'est à travers un communiqué en date du 21 octobre 2022 que le recteur de l'Université d'Aboumé-Calavie, Félicien Avelessi, a interdit aux étudiants le port des tenues non conformes au règlement pédagogique des unités de formation et de recherche. Quelques jours après la divulgation du communiqué, les étudiants estiment que le respect de cette décision n'est pas encore à 100%. La plupart s'habillent maintenant bien, mais il y a certaines qui continuent toujours de s'habiller comme si elles étaient en boîte de nuit. J'ai remarqué vraiment un changement lorsque la décision est sortie. Donc avant, il y a tellement de manières que le fils s'habille, vraiment c'est excitant. Et parfois ça mène, comment dirais-je, harcèlement aussi. Parce que la manière que le fils s'habille, c'est ça qui provoque harcèlement. Il y a certaines étudiantes qui s'habillent de façon sexy, dans le seul but de, comment dire, de séduire. Oh, ce n'est pas, ce n'est pas bien. Ici, c'est pour étudier. Et en faisant ça, les autres, les garçons, voilà, les garçons ne sont pas concentrés. C'est une bonne décision parce que avant, les mecs ne sont attirés par notre manière de s'habiller, celle-ci et tout. Mais maintenant, on constate qu'ils sont un peu plus concentrés aux études qu'à la façon dont on s'habillait avant. Et pour contraindre les récidivistes à être pas, des actions se mènent déjà. Je pense que le travail a commencé au niveau des responsables d'amphithéâtre, au niveau des responsables à divers niveaux. Je prends les autorités des canales. Si vous portez des sorties, vous venez dans le bureau, on vous renvoie, on ne va pas vous accepter. Je prends les centres de validation des instructions académiques. Vous portez des sorties, vous portez des pontains en taille basse, on vous renvoie. On ne vous accepte pas pour la validation de votre instruction académique. Toujours dans le même sens, des initiatives sont prises dans le rang des responsables étudiants. C'est le cas du bureau d'union d'entité FASAG qui pense déjà à l'uniformisation des tenues pour les étudiants de la faculté. Vu la note du rectorat, le bureau d'union d'entité de la FASAG a initié le port des uniformes aux étudiants de la faculté de sciences économiques et de gestion. Et déjà, dès le lundi prochain, tous les étudiants en sciences économiques et de gestion doivent porter l'uniforme parce qu'on ne doit pas quand même accepter certaines tenues où on va constater des sorties, des tenues décolletées, des pantalons taille basse au sein de la faculté. Pour rappel, les tenues concernées par cette décision sont les suivantes. Les pantalons taille basse, des badeurs, jupes taille basse, jupes mini ou à fente exagérée et les tenues décollectées. Le non-respect des dispositions qui encadrent le port vestimentaire expose les étudiants à des sanctions sans recours. L'édition 2022 de la croisade de remerciement à Dieu est placée sous le thème chrétien bon citoyen. Enfermé pendant sept jours pour communier avec le Dieu de Tchopha, les anges et la Vierge Marie, le prophète Paul-Isaac d'Ijochosa aussi est réapparu au camp de prière d'Akba Olonton ce samedi accueilli par le peuple de Dieu en liesse. Grand moment de louange et d'adoration pour les fidèles qui ont tous reçu l'onction du prophète. Une cérémonie marquée par la présence du pasteur Dims venu du Nigeria et des moments d'intenses prières et de révélations. L'évangéliste Delphine Abi-Ogba est revenu sur le sens du thème de la croisade de cette année 2022. Ce que nous pouvons retenir de global est que quand tu es chrétien, on doit voir dans tes actes, les actes que tu dois poser, doit montrer qu'un fils du Christ, tu dois aimer ton prochain. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton lieu de travail, plus précisément encore dans ta propre maison, ou bien dans tes alentours, tu dois montrer que tu es un vrai chrétien. Au cas où ton prochain a un problème, tu lui viens forcément en aide. Tu ne dois pas montrer que vous avez de querelles. Vous avez une mésentente entre vous. Non, tu ne dois pas lui montrer ça. Tu dois lui montrer que tu es chrétien. C'est pour même ça que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Le prophète Saoussi a insisté sur la réunification du corps du Christ, ainsi que la sanctification et la purification. L'église d'Akbal-Ogba a une particularité sur la sanctification. Pour les femmes, quand tu es chrétienne céleste, tu dois venir ici, tu n'as pas hâte de tresser, donc avoir les mèches sur la tête, tu n'as pas à porter du vernis, des faux ongles, tu n'as pas à porter tout ce qui est extra, qui n'entre pas dans le naturel, sinon dans l'être que Dieu a fait, ou la manière dont il t'a créé. Les fidèles fréquentant le camp de prière d'Akbal-Onton sont convaincus de la présence permanente de Dieu d'Akbal-Ogba dans leur vie. J'avais certaines difficultés avant, donc cette difficulté-là ne m'a pas permis de rester et aller chercher ailleurs. Et quand j'ai écouté les gens, je suis venu, je ne pense pas avoir la prière, suivre la prière avec eux, c'est ça qui m'a permis d'avoir encore un changement dans ma vie. Cette croisade de remerciements à Dieu au camp de prière d'Akbal-Onton a connu son épilogue ce 13 novembre par l'équivalence d'une fête des moissons. Le rendez-vous est donc au prix pour la croisade d'édition 2023 par le peuple de Dieu. L'information hors de nos frontières à présent, je l'annonçais bien sûr en titre, officiellement la guerre en Ukraine n'est pas à l'ordre du jour du G20. Mais dans les faits, elle monopolise toutes les discussions et négociations. Les dirigeants des pays occidentaux alliés entendent profiter de ce sommet international pour allier les principales économies émergentes autour d'une condamnation de la guerre menée en Ukraine par Vladimir Poutine. Le plus important rassemblement des dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie s'ouvre dans le cadre tropical de l'île indonésienne de Bali après près de neuf mois d'une guerre meurtrière aux lourdes conséquences économiques pour la planète et la menace nucléaire qui plane. Alors que son armée bat en retraite dans le sud de l'Ukraine, Vladimir Poutine a décidé de bouder l'événement et s'est fait représenter par son chef de diplomatie, Sergei Lavrov, officiellement pour des raisons d'agenda. Autre assence, celle du premier ministre cambodgien qui est testé positif au Covid-19 juste avant le sommet. Et puis en Ukraine, de nombreux prisonniers de guerre ukrainiens et russes soumis à la torture, l'alerte de l'ONU. De nombreux prisonniers de guerre capturés par les forces russes et ukrainiennes dans le cadre du conflit en Ukraine sont soumis à la torture et aux mauvais traitements, y compris des décharges électriques, a alerté l'ONU ce mardi. L'interdiction de la torture et des mauvais traitements est absolue, même en fait surtout en période de conflit armé, a déclaré la responsable de la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine, Maltilda Borchner, lors d'une visioconférence depuis Kiev. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour les informations de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée avec les programmes sur Eden TV.